Bonjour, mon nom est Brad Pelletier et je suis entraîneur-chef des Rebelles U18 qui va représenter la province aux Jeux du Canada de 2022. Je suis accompagné de Naomi Pelletier, une de mes athlètes, qui va faire la démonstration de l'exercice suivant. La capsule va être sur le sujet du placement du Tee lors d'une pratique. On va demander de faire une capsule sur ce sujet-là quand on se promène pendant l'été, pendant l'hiver, puis qu'on regarde les jeunes athlètes pratiqués, on se rend compte que les jeunes athlètes pratiquent mal. Ils placent le Tee d'une mauvaise façon, ce qui va entraîner de mauvais plis dans leur swing, qui va être dur à corriger à long terme. Donc, on va vous expliquer comment placer le Tee comme il faut. Premièrement, si on n'a pas accès à un arbre, comment qu'on place le Tee? Puis après, avec un arbre, comment qu'on place le Tee pour avoir les points de contact à la bonne place? Premièrement, savoir comment placer le Tee sans arbre, ce n'est pas compliqué. Ce qu'on demande, c'est que l'athlète va prendre sa position, va faire son swing au complet, puis après ça, il va regarder son swing, il va prendre son Tee et il va le placer à égalité avec mon pied en avant. Donc, la balle devrait être à égalité de mon pied en avant. Donc, si je me replace, j'ai ma position, je fais mon élan, je regarde mon pied à égalité avec mon Tee, je suis à la bonne distance avec mon corps, donc le Tee est à la bonne place. Si vous placez le Tee trop ici, comme on voit souvent, le Tee en plein milieu du corps, vous développez des mauvais plis, votre swing ne sera pas correct, vous allez pratiquer comme ça, puis ça va, dans un vrai match, vous allez avoir exactement le même swing. Maintenant, je vais demander à Naomi de faire une démonstration complète de comment on place le Tee lors d'une pratique sans avoir accès à un marbre. Maintenant qu'on a vu comment placer votre Tee ball sans avoir accès à un marbre, on va vous démontrer comment placer votre Tee correctement avec un marbre. Je vous recommande fortement d'avoir accès à un marbre lorsque vous pratiquez seul, dans votre garage, dehors, ou quoi que ce soit, parce que ça vous donne un très bon point de repère. Où est-ce que je place mes pieds, où est-ce que je place mon Tee à l'intérieur, au milieu, à l'extérieur. Parlant de ça, voici les trois points de contact qu'on a besoin en tant que frappeur droitier, frappeur gaucher, vous faites l'inverse, en tant que frappeur droitier, pour avoir un bon point de contact, puis maximiser notre pratique. À l'intérieur, je veux mon marbre plus loin en avant, pour que je puisse faire mon contact vraiment bien ici, pour être capable d'aller porter la balle au champ gauche ou au champ centre. Une balle en plein centre, un petit peu plus proche du marbre, mais quand même en avant, pour être capable d'aller chercher la line drive, la flèche dans le champ centre ou dans le champ centre gauche. Maintenant, pour le lancer à l'extérieur, je veux la balle un petit peu plus loin, sur la barbe ici. Pas ici, pas là, vraiment ici, parce que si vous placez votre balle ici, votre Tee balle ici pour un lancer à l'extérieur, ça va vous permettre de rouler les poignets comme ça, faire un roulant l'arréco. Si vous placez votre Tee balle trop loin à l'arrière, soit vous allez faire un contact avec le gant du receveur, ou soit que vous allez être en retard et vous allez faire une fausse balle tout le temps. OK? Donc, position primordiale ici, pour être capable d'aller chercher la line drive, la flèche au champ opposé. OK? Maintenant, je vais vous montrer deux exercices, comment faire des contacts à l'intérieur et à l'extérieur, sans nécessairement bouger notre filet. Maintenant, on va voir un exercice pour comment frapper la balle au champ opposé sur un lancer à l'extérieur, sans nécessairement avoir à bouger notre filet. OK? Fait que normalement, tu vas déplacer ton marbre, le coin du marbre, on va le déplacer vers la droite. On va prendre notre pli, on va le placer exactement à la place que je viens de parler, sur le coin extérieur. Donc, un petit peu vers le bas. Et le but de l'exercice, c'est de viser le milieu du filet. Parfait. Donc, ça, c'est pour les lancers à l'extérieur. Maintenant, si on veut pratiquer les lancers à l'intérieur, sans nécessairement encore avoir à bouger le filet, on va déplacer la marbre de la même façon, mais du côté inverse. On va placer le tis en avant du marbre, comme ça, pour un lancer à l'extérieur, comme on a vu il y a quelques secondes. Puis, le but est encore le même, viser le milieu du filet. Maintenant qu'on a vu les deux exercices pour savoir comment frapper la balle à l'intérieur et à l'extérieur, sans avoir à déplacer notre filet, n'oubliez pas, pour les gauchers, je n'en ai pas parlé, mais les exercices sont exactement les mêmes, sauf à l'inverse. Pour terminer, deux choses super importantes. La première, le placement du tis est très important. C'est primordial. Si vous pratiquez avec un tis à la mauvaise endroit, vous allez avoir des swings pendant des matchs qui ne seront pas parfaits. Vous allez jouer comme vous pratiquez. Deuxième chose, le marbre. Super important. Si vous avez la chance de vous procurer un marbre pour pratiquer, je vous le recommande fortement. Sur ce, bonne pratique!